Quand on rencontre des personnes qui découvrent que Djanahé n'est pas scolarisé, on se retrouve face à cette question, pourquoi ? Pourquoi vous ne la mettez pas à l'école ? Avec Djanahé, on a l'habitude d'avoir plein de questions qui commencent par pourquoi et des questions où en fait, il n'y a pas d'explication plus que ça. Par exemple, maman, pourquoi telle personne s'appelle Lucie ? Ou pourquoi telle personne s'appelle Jean ? Et dans ces cas-là, on lui répond, au début on lui disait, parce que son papa ou sa maman ont décidé de l'appeler Jean. Mais la question suivante, c'est pourquoi son papa et sa maman ont décidé de l'appeler comme ça ? Et bien, peut-être parce qu'ils aimaient bien ce prénom. Pourquoi ils aiment bien ce prénom ? Et bien, pourquoi pas ? Et maintenant, souvent, on fait le raccourci. Quand elle nous pose des questions qui commencent par pourquoi et qu'en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle, que c'est juste une question de goût ou de choix, comme ça, et bien, on lui dit, et pourquoi pas ? Et en fait, souvent, j'ai envie de répondre ça aux gens. Et pourquoi pas ? C'est vrai, et pourquoi pas ? C'est vrai, quand une personne choisit, je ne sais pas moi, de faire tous les jours à manger dans sa propre cuisine plutôt que d'aller acheter tous les jours un repas au restaurant ou d'embaucher une cuisinière ou un cuisinier qui lui prépare ses repas et qui les lui emmène tous les jours, on ne lui dit pas, et pourquoi tu choisis de faire à manger chez toi ? Quand une personne choisit de travailler de chez elle parce que c'est plus pratique pour elle, parce que ça lui plaît, parce qu'elle peut adapter ses horaires, en fait, peu importe la raison, mais quand une personne a la possibilité de travailler de chez elle et pas d'aller à un endroit précis pour travailler, on ne lui dit pas pourquoi comme si elle se mettait en danger ou comme si c'était grave. C'est juste, on accepte, il y a des gens qui font des choix et puis voilà, c'est tout. Et alors, pourquoi pour l'instruction, ça devrait être différent ? Parce qu'en France, on a ce choix, on a cette possibilité. En tout cas, pour le moment, on l'a. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça devrait être une évidence que l'enfant irait à l'école ? Ce n'est pas parce que la majorité des gens envoient leurs enfants à l'école dans une structure que c'est censé être la meilleure solution et qu'il n'y a que celle-là et qu'à partir du moment où tu choisis de faire autrement, tu mets ton enfant en danger. Surtout que la majorité des gens qui envoient leurs enfants à l'école, ils ne se posent même pas la question. Ce n'est pas un choix, ils le font parce que la société le fait, tout le monde le fait, donc ils ne se posent même pas la question. C'est une évidence. Donc, ce n'est même pas un choix de scolariser son enfant dans une structure. C'est juste suivre la majorité. Il faut savoir que quand on fait le choix de ne pas scolariser son enfant, c'est quelque chose qui est mûri, c'est quelque chose qui est réfléchi parce que ça engage tellement de bouleversements au niveau de la vie. Quand on choisit de ne pas scolariser son enfant, c'est aller à l'encontre de ce que font la majorité des gens. Donc, ça implique de repenser entièrement sa manière de fonctionner. Ça implique de bousculer, de revoir toutes ses priorités en termes de travail, en termes d'alimentation, en termes de budget, en termes de vacances, en termes d'organisation de vie de famille, en termes d'implication en tant que parent. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. On ne se lève pas un matin en se disant, je ne vais pas scolariser mes enfants et puis voilà. Moi, je pars du principe que j'essaye d'apprendre à ma fille à prendre la responsabilité, à assumer la responsabilité de ses choix. Et pour moi, ne pas faire de choix, c'est choisir aussi. Donc, quand on ne fait pas de choix, mais qu'on envoie ses enfants à l'école de manière classique, dans une structure ou dans un système qui a prouvé qu'il y avait quand même pas mal d'échecs, sans s'être posé la question véritablement de si c'est bon pour mon enfant, si ce qu'il va y faire, ce qu'il va y apprendre, c'est bon pour lui, s'il va être heureux, s'il va être épanoui, s'il va pouvoir évoluer dans la société, dans la vie de manière positive. Si on ne s'est pas posé cette question, pour moi, on a renoncé à un choix et ça veut dire qu'on compte sur la société pour assumer nos actes, pour assumer les conséquences d'une peut-être scolarité qui va être un échec ou peut-être d'un enfant qui va être malheureux, etc. Alors que quand on fait le choix en tant que parent, que ce soit de laisser son enfant dans une structure classique, mais parce qu'on sait qu'on a pesé le pour et le contre et finalement c'est la meilleure solution dans un cas précis, on laisse notre enfant là, on assume les conséquences de notre choix. Et c'est pareil quand on choisit de ne pas scolariser son enfant, on assume pleinement les conséquences de notre choix. Et il faut savoir que ce n'est pas la solution de facilité. Ça demande véritablement de revoir ses priorités, de voir ce qu'on préfère pour notre enfant, pour nous-mêmes. C'est un choix et ça sera personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à quelqu'un d'autre et lui dire non mais ça c'est mieux pour ton enfant. Non, c'est à chaque parent de décider. Mais il faut savoir aussi que quand on choisit de ne pas scolariser son enfant, on donne un droit de regard sur notre vie de famille à l'État. Puisqu'il y a quand même deux contrôles qui sont faits, un par la mairie tous les deux ans, où quelqu'un vient voir qu'au niveau de la famille ça va, que l'enfant n'est pas embrigadé dans une secte, que les parents ne sont pas complètement frappadingues, etc. Donc il y a quand même un équilibre. Ça, personne ne viendra taper à la porte de chez les parents de familles qui ont les enfants scolarisés, alors que ça peut être des familles qui sont un cadre complètement dangereux pour l'enfant. Donc il y a déjà ce premier contrôle. Et ensuite, chaque année, il y a un inspecteur, à partir des six ans de l'enfant, qui vient vérifier qu'il y a une instruction qui est donnée. Donc, il y a une évolution aussi. Chaque année, il revient cet inspecteur. Donc du coup, il y a une évolution dans l'instruction et que l'enfant n'est pas abandonné à lui-même. Est-ce que les enfants qui sont scolarisés ont cette inspection chaque année pour vérifier que l'enfant continue d'évoluer dans son instruction, etc. ? Non. Donc, quand on choisit de ne pas scolariser son enfant, on s'ouvre quand même à un mode de vie qui sera différent de la société, on est bien d'accord, mais qui aussi donne un droit de regard à la société sur notre mode de vie. L'instruction en famille, ce n'est pas du tout le choix de la facilité, mais par contre, c'est le choix qui va venir d'une conviction. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est qu'en fait, on ne fait pas les choses en se disant « on verra bien », on ne fait pas confiance à un système aveuglément, on ne fait pas confiance en des gens qu'on ne connaît pas, mais par contre, on a pesé le pour et le contre véritablement. Et si on a choisi de se lancer, ça ne veut pas dire que ce sera tout rose, ça ne veut pas dire que c'est super chouette tout le temps et que c'est la vie rêvée. Mais ça peut devenir la vie rêvée à condition d'y travailler chaque fois parce qu'il n'y a pas d'acquis. L'enfant évolue, donc les parents sont obligés d'évoluer avec. La vie évolue, donc voilà. Mais par contre, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose où c'est une norme dictée par une société. Ce n'est pas quelque chose où la grande majorité le fait, donc c'est ce qui est bon. Non, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est une conviction, c'est comme de la foi finalement. C'est la foi en... Vous savez, la foi, la définition de la foi, c'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas. Croire, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas encore arrivées. Donc en fait, quand on se lance dans ça, c'est un peu comme un saut dans le vide. Et en fait, on croit. On croit aux capacités de l'enfant. On croit que c'est quelque chose qui va pouvoir s'adapter à l'enfant. On croit qu'on est capable, malgré nos faiblesses, et malgré nos problèmes, et malgré les obstacles, on croit qu'on est capable d'arriver à créer cette vie, à créer ce type d'apprentissage idéal pour l'enfant. Et ça, personne ne peut l'enlever. Personne. Et ça vient vraiment de quelque chose de l'intérieur. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas ça, qui n'a pas cette conviction, ne pourra pas se lancer dans l'instruction en famille. Il ne pourra pas choisir d'aller à contre-courant. Parce qu'aller à contre-courant, c'est se mettre à la merci des critiques, des regards un peu inquiets, des regards parfois qui jugent. Mais voilà, ce que j'aimerais au travers de cette vidéo, c'est vraiment vous impliquer dans vos choix. Peu importe l'issue de votre choix, que vous choisissiez de déscolariser votre enfant, ou pas, ce n'est pas le propos, mais c'est de choisir, de choisir quelle est la meilleure instruction, et quelle est la meilleure forme d'instruction pour votre enfant, pour votre vie de famille, pour vous, celle en laquelle vous croyez, tout simplement. Et ça, il n'y a personne qui peut vous dire, il faut croire en ça, ou il faut croire plutôt en ça. Parce que ce serait, vous serez balotté toute votre vie. Parce qu'il y aura toujours des gens qui auront des bons arguments, pour vous convaincre. Et moi, j'ai appris, j'ai appris à ne plus justifier, à ne plus justifier nos choix. Parce que souvent, les gens, en fait, ils n'écoutent pas vraiment pour savoir quelles sont vos motivations profondes. c'est juste qu'ils confrontent votre avis par rapport à leurs craintes à eux, ils vous renvoient leurs propres craintes. Et du coup, ils ne sont pas dans une optique de vraiment chercher à comprendre pourquoi vous avez fait ce choix dans une discussion. Ils sont plus dans l'objectif de réfuter ce que vous allez dire, d'apposer des objections. Et ça, ça peut être fatigant à la longue, surtout quand on est confronté de manière régulière à des personnes qui découvrent pour la première fois que l'enfant n'est pas scolarisé. Voilà, moi, je pense que ce choix, il est personnel et il y aura des gens qui vont essayer de vous convaincre dans l'un ou dans l'autre. Alors, c'est bien d'avoir des avis opposés parce que ça permet de se forger son propre avis, ça permet de ne pas s'enfermer dans quelque chose qu'on idéalise. Voilà, c'est positif. Mais par contre, il ne faut pas non plus se laisser submerger par les avis des autres. Et moi, je pense qu'il est vraiment important de prendre du recul avec ce que les gens disent et de ne pas s'exposer volontairement aux personnes qui vont peut-être être des bons parleurs, qui vont peut-être avoir de super arguments. Moi, j'ai rencontré des personnes comme ça qui ont de super arguments. Ils vont vous dire des phrases, des mots, c'est sensé, c'est construit. Et en fait, ce que vous avez dans vos têtes, d'un coup, ça paraît stupide et futile. En fait, quand ils vous disent ça, vous vous dites « Ouais, mais il a raison en fait et là, je n'ai rien pour contrer ce qu'il m'a dit et pour justifier. Et en fait, après, ça devient l'embrouille dans la tête. » Et du coup, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je dis à la personne, ça m'est déjà arrivé de dire à une personne « Écoute, ce que tu me dis, je l'entends, c'est super construit, c'est vrai, ce que tu me dis, c'est vrai. » Mais je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais moi, ma conviction, elle est autre. Et ma conviction, ce qui est en moi, quand tu me parles, là, ça rentre en opposition avec ce que j'ai dans le cœur, avec ce que j'ai dans les tripes. « Mes choix, et d'ailleurs, je n'ai pas à justifier mes choix. En tout cas, j'entends ce que tu me dis, mais je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas te dire pourquoi je ne suis pas d'accord parce que là, tu as sapé toute la construction que j'avais dans ma tête, mais je ne suis pas d'accord. » Et des fois, il faut savoir, il faut savoir, reconnaître qu'on n'est pas capable d'opposer de bons arguments aux personnes, on n'est pas capable de les réfuter. Des fois, les personnes, elles vont dire des choses, ça va mettre le trouble en nous, ça va nous déstabiliser et c'est bien parce que du coup, on va y réfléchir pendant plusieurs jours. Les mots résonnent dans la tête, on y réfléchit et du coup, on se dit « Ouais, mais... » Et là, on trouve la justification à notre ressenti, celui qui est en nous, celui qui fait que on avait cette conviction, on sait pourquoi on est allé dans quelque chose, on a cette conviction et peu importe les barrières qui se dressent devant nous ou les gens qui vont venir avec leur stop finalement en disant « Tu vas dans la mauvaise direction, attention à toi, » etc. Et en fait, au fur et à mesure, on ne les voit plus ces panneaux-là, ce n'est pas nos stops, ce n'est pas nos alertes, on ne les voit plus parce qu'on sait pourquoi on a fait ce choix et on l'a mûri, on l'a réfléchi et ça ne veut pas dire que, comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tout est pour ou tout est contre. Si vous faites une liste, il y aura toujours des pours et des contre. L'essentiel, c'est d'arriver à ce que les pours soient supérieurs aux contre. Et ça, il n'y a personne qui peut vous dire « Oui, mais ça, oui, mais ça... » À la rigueur, vous pouvez tenir un carnet. Chaque fois que quelqu'un vous pose une objection par rapport au choix que vous avez vous en tête, vous le notez et vous voyez s'il y a une contre-objection possible ou pas, ça fera peut-être mûrir votre réflexion et du coup, ça vous fera avancer dans votre cheminement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le choix. On a toujours le choix pour l'instruction de nos enfants. Et c'est à nous de créer les possibilités pour rentrer dans ce choix. Ce n'est pas la société qui le fera à notre place. Donc, soit on restera frustré toute notre vie parce qu'on avait envie de quelque chose mais on s'est dit qu'on ne pouvait jamais le faire et on s'est dit « ouais, ça c'est pour les autres » ou alors on va un peu regarder d'un œil hautain les gens qui font différemment en disant « ouais, mais eux, ils le peuvent parce que... » et puis nous comparer à eux en disant « ouais, mais parce qu'ils ont ça en plus que nous, etc. » Ça, c'est facile de le faire. On peut aussi choisir de dire « bon, moi j'en suis là et le choix idéal pour moi, ce serait celui-là. Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce choix de vie et le concrétiser ? » Si ça vient de là, si vous avez cette conviction, si vous avez cette foi, eh bien, ce sera inébranlable. Personne ne pourra venir vous détruire dans ce projet. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça demandera du temps, ça demandera de l'implication, des recherches, ça demandera aussi de se remettre en question mais ça vaut le coup parce qu'au final, on aura fait quelque chose par choix et non parce que c'est comme ça que tout le monde fait. On l'aura choisi. Et si le choix, c'est de laisser ses enfants dans une école, parce qu'il y a des bonnes écoles. Moi, j'y crois, il y a des bons profs, il y a des bonnes structures. Donc, si le choix, c'est de laisser son enfant dans une école et que ça se passe bien, eh bien, vous pourrez dire « j'ai fait le bon choix. » Et si ça se passe moins bien, eh bien, on peut toujours changer. On peut toujours faire évoluer les choix en fonction de la vie, en fonction des circonstances, en fonction des paramètres extérieurs qui interviennent. Donc, il n'y a rien de figé. C'est ça qui est chouette. Et c'est pareil pour l'instruction à la maison, il n'y a rien de figé. J'ai abordé pas mal de choses différentes dans cette vidéo, mais gardez à l'esprit que vous avez le choix, que ce choix, il vous appartient, il n'appartient à personne d'autre, qu'il doit venir d'une conviction. À vous de trouver comment nourrir cette conviction. À vous de vous construire petit à petit les étapes vers la réalisation et la concrétisation de ce choix. Moi, je suis fière des choix qu'on fait pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on a pris toujours les bons choix. Après, on tire du bon, des mauvais choix aussi pour pouvoir rebondir et pour pouvoir mieux faire la prochaine fois. Mais si tous les parents pouvaient en arriver à se dire « Je suis fière des choix que j'ai faits et ceux que je n'ai pas bien faits, ceux dans lesquels je ne suis pas fière, j'ai tiré une leçon et je sais comment faire mieux maintenant. » Je pense que les enfants seraient plus heureux, plus épanouis dans leurs apprentissages. Et moi, c'est ce que je voudrais. Que tous les enfants soient épanouis. Vous le savez, c'est mon credo au travers de mon blog, au travers des vidéos, au travers des articles et également au travers de la box « Plaisir d'apprendre » que je mets à votre disposition chaque semaine une nouvelle box avec un nouveau thème à explorer que ce soit pour les enfants scolarisés ou pour les enfants en instruction en famille. En fait, l'idée, c'est juste d'avoir une base sur un thème à explorer de plein de manières différentes pour cultiver l'intérêt de l'enfant, pour l'aider à mettre du concret dans ses apprentissages par rapport à la vie réelle, que ce ne soit pas que des choses abstraites mais que ce soit des choses qui l'entourent, que c'est un lien avec les choses qui l'entourent. Donc, les box « Plaisir d'apprendre » sont accessibles à n'importe quand. Moi, je remets systématiquement le lien à la fin de mes vidéos et dans la description comme ça, si vous tombez par hasard pour la première fois sur une de mes vidéos, vous pouvez toujours y accéder en sachant qu'il est possible d'y accéder à l'unité selon... Vous pouvez choisir le thème qui vous plaît s'il y en a un particulièrement qui peut plaire à votre enfant ou alors vous pouvez vous abonner et recevoir chaque semaine la nouvelle box. Voilà, moi je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.